Allez, on passe au focus du jour avec une alerte lancée sur les distributeurs automatiques de billets, Philippe. Imaginez, 95% des distributeurs automatiques de billets dans le monde, je dis bien dans le monde, qui bug tous en même temps. Ça veut dire que vous ne retirez plus d'argent liquide sur la planète à moins d'aller au guichet, que tout d'un coup les distributeurs deviennent ultra vulnérables et que les pirates peuvent accéder donc à vos comptes. C'est super, c'est le scénario catastrophe, le scénario d'horreur. Alors, on est dans la fiction, mais il y a une vraie alerte sur les distributeurs automatiques de billets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les distributeurs, les DAB, on va dire, pour faire rapide, ils fonctionnent avec un logiciel informatique. Jusque là, tout est normal. Ce logiciel informatique, il est fait par Microsoft et il s'appelle Windows XP. Or, Windows XP a 12 ans et Microsoft a donc dit il y a un an. Bon, ça commence à bien faire, vous savez, les logiciels, il faut les renouveler. Donc, dans un an, on arrêtera de faire des mises à jour pour Windows XP. Or, sans mise à jour, qu'est-ce qui se passe ? Votre logiciel, il devient obsolète, il devient vulnérable aux pirates. Du coup, les banques devaient changer, migrer, comme on dit, vers un nouveau logiciel. Sauf que ça coûte cher, que ça demande beaucoup de manœuvres, beaucoup de temps, qu'elles ont eu beaucoup d'autres choses à faire. Notamment, vous savez, le système d'harmonisation européen, le fameux CEPAD dont on parle beaucoup. Et du coup, au final, qu'est-ce qui se passe ? 95% des distributeurs automatiques de billets dans le monde sont toujours, aujourd'hui, sous le système Windows XP. La date butoir de la mise à jour, c'est avril 2014. 2014, mais alors du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les banques, elles ont vu arriver l'échéance, elles ont vu arriver le mur, elles ont vu la catastrophe. Du coup, en urgence, ces dernières semaines, elles ont dit à Microsoft, c'est pas possible. C'est absolument pas possible, donc on va payer, mais faites quelque chose. Et donc, ils vont payer pour que Microsoft, pendant un an encore, mette à jour Windows XP. Donc, les banques ont gagné 12 mois. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que dans les 12 prochains mois, vous allez voir autour de vous les distributeurs évoluer, être souvent en panne, buguer, parce qu'il va falloir les remettre à jour, il faut l'intervention d'un technicien, ça c'est certain. Peut-être que le nombre de distributeurs va aussi diminuer, parce que comme le coût de cette opération est cher, certaines banques pourraient choisir d'en garder qu'un sur deux. Donc, ça va évoluer à ce niveau-là. Le côté positif, c'est que normalement, les futurs logiciels permettront de retirer de l'argent plus rapidement, de façon beaucoup plus sécurisée. Donc, ça c'est bien. Il faut quand même juste préciser que Windows XP, ça marche pour les distributeurs automatiques, mais c'est aussi ce qui est en cours dans les hôpitaux, pour les radios, pour les IRM. Oh là là ! Voilà, vous avez tout compris. Ah oui, ça va être un bug, ça passe. Les bugs dans les hôpitaux, on n'a pas fini d'en avoir. C'est rassurant. Ah ben, c'est rassurant. Et si vous avez un vieux PC, parce que maintenant ça devient un vieux PC avec Windows XP, là aussi, il va falloir investir, parce que dans quelques mois, il n'y aura plus de mise à jour. Voilà, si ça bug un peu autour de vous, c'est normal. Merci, vous avez le droit à l'envie, Philippe. Et au moins, vous saurez pourquoi ça bug. Sous-titrage Société Radio-Canada